je pensais encore section 2 on va finir en fait la section 2 mais c'est pas des sections j'ai enlevé le nom si tu cherches trucs et astuces avec bâche qui est juste avant installation et des installations logiciels ok c'est ça c'est plus bas c'est après la vidéo après l'atelier c'est parfait encore fait compte juste les trucs et astuces pour bâche parce que si on utilise régulièrement la ligne de commande pour qu'on soit plus facile en fait pour augmenter la rapidité de taper des textes surtout on le voit quand moi j'utilise la ligne de commande je suis beaucoup plus rapide que quand quand vous le faites là juste parce que j'ai j'utilise les raccourcis clavier c'est tout con mais ça reste que c'est très pratique donc si on regarde mon main la tabulation donc quand je commence lâche eux j'ai changé mon clavier elle est lâche eux hop je fais table ça va le compléter si j'y a plusieurs possibilités comme la slash à plusieurs fichiers en tc je fais table deux fois table bon là il ya beaucoup d'options donc il me dit tu veux tu avoir oui puis là il va me lister les possibilités donc l'utiliser ça me permet de faire la complétion donc si je prends rc là j'en ai moins vu que j'en ai pas sa rente up il va me lister et quand on va à chaque fois deux fois table rc bon si je mets à chaque fois dès qu'ils trouvent rc 0 up il va me finir la complétion et ça marche aussi bien pour la recherche de fichiers que pour la commande donc pss wd je vais faire la complétion c'est pour ça que vous allez souvent m'entendre dire un pour changer clavier ben c'est 7x tab je sais pas la reste de la commande parce que ça fait d'importance là avec la tabulation je vais l'avoir devant les yeux donc c'est ça le problème aussi quand on fait les examens lpi ou des choses comme ça c'est que parfois tu n'es plus trop sûr de la commande c'est tellement table que tu n'es plus trop sûr de moi c'est pas accepté donc si on regarde après là vous voyez je fais contrôle c pour faire cancer donc là ça va pas exécuter ma commande je suis à ls-l il exécute ls ls contrôle c ça l'a pas exécuté la commande le problème c'est que si il ya aussi les flèches par en haut pour revenir dans l'historique ok si je fais un ls tmp et que je fais contrôle c et que je fais flèche par en haut je n'ai pas dans mon historique donc ça a vraiment été cancer complètement enlevé annulé de l'historique aussi ok donc par contre parfois si j'ai une commande très longue je sais pas je dirais je veux faire tmp je peux moi orbit machin puis là je me dis ah là j'ai fait un contrôle c mais j'ai pas envie de perdre ma commande tu sais je voudrais qu'ils restent dans l'historique pour plus tard mais là donc là qu'est ce qu'on va faire quand on connaît pas on va dire ben je vais la copier coller puis je vais la mettre dans notre pad un c'est ça qu'on va faire un autre truc qui existe ça serait de mettre un dièse devant en fait le dièse c'est commentaire donc à ce moment je fais ça ça a pas exécuté la commande mais la commande aller dans mon historique donc je peux revenir enlever mon dièse et faire la commande ok c'est très pratique ça aussi l'utilisation du dièse quand vous faites du copier coller d'une commande qui vient d'internet 1 vous regardez la commande vous vous dites ah ouais ça doit être ça vous copiez puis quand vous collez hop il exécute tout de suite parce qu'il ya le retour le enter qui est là à la fin de la commande que vous dites oh merde merde je voulais changer l'option ou je voulais changer le nom du fichier mais en mettant le dièse même s'il ya le carriage return à la fin de la ligne mais il va pas l'exécuter il va prendre ça comme un commentaire vous allez la revoir dans votre historique et pouvoir revenir dessus soit dit en passant dans le document j'ai oublié de faire mention du dièse ouais c'est un petit ajout comme ça live bon après il ya des touches de raccourcis 1 psc contrôle à pour revenir au début de la commande c'est comme dans cisco un cisco c'est la même chose contrôle e pour aller à la fin de la ligne de commande contrôle r contrôle l pour effacer le contenu donc eu à elle non cisco à copier ce pas pareil je sais pas en fait honnêtement mais oui c'est exactement les mêmes ça en fait c'est pas quand je dis c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas cisco machin quand c'est une norme c'est où il line c'est pas c'est pas propre à bâche il ya beaucoup de imax ou si supporte c'est les mêmes binding contrôle à contrôler eux pour aller au début à la fin c'est une norme de weed line pour ça 1 via ta aussi 1 1 si c'est mes oreilles qui qui wipe le quand on prononce windows là ça doit être ça un autre raccourci intéressant bon là je suis un ls moins elle de slash et c password je me dis à un jeu grandir je me dis à c'est cool c'est exactement le fichier que je voulais avoir là quand on n'a pas l'habitude on ferait cp puis on retaperait etc password moi c'est sûr je vais utiliser le raccourci contrôle pour un contrôle point on ne le fait pas c'est ça soit assez alt point à une erreur dans le document excusez alt point il va me reprendre mon dernier argument ok donc je recommence excusez pour l'erreur je fais un cd etc et là je veux faire une manipulation sur etc cp moins r alt point il me reprend mon dernier paramètre ok si j'en ai plusieurs etc password etc groupe par exemple je suis un cp alt point il me prend juste le dernier ok si j'en ai plusieurs je peux revenir plus dans mon historique à le point tmp à le point cela j'étais c'est pas ce world group ce qui est etc donc je peux revenir dans mon historique moins utilisé là ça va autre qui peut être utilisé vous cherchez dans votre historique comme ça vous dit putain c'est où cette cochonnerie je l'avais déjà tapé une fois donc là vous revenez puis là ça prend une demi-heure vous dites ah ça doit pas être là je m'en rappelle plus etc autre solution contrôle r il fait un reverse search dans l'historique donc si je suis dpk hop il me donne la commande que j'ai tapé je refais contrôle r il remonte dans l'historique et je peux remonter comme ça au niveau de les différentes commandes que j'ai tapé dans mon historique ça c'est pratique configurable par défaut je pense c'est 100 story ah non non c'est 1000 peut-être cela je les plus d'ailleurs vous pouvez utiliser la commande c'est pas dans le manuel history pour voir les différentes commandes que vous avez tapé comme on voit j'ai les 489 commandes qui ont été tapés ça va que voilà encore on tombe un peu plus en telle truc vraiment la astuce la moins utilisée en tout cas faut pas elle est slash tmp ouais ça c'est ma commande je veux rappeler cette commande je peux faire point point qui me refait la commande point d'exclamation point d'exclamation non non juste tu sois rien je fais un 4 htc password je veux refaire ma commande point d'exclamation point d'exclamation il refait ma commande qu'en fait à quel moment ça va être utilisé mais genre je fais un 4 htc shadow même dit est permis chande de night ok man tu as raison sudo et là il fait ma commande je suis juste par paresse de pas avoir la recueur retapé mais si je regarde je vois dans mon historique qui m'a donné la commande originale ok même chose je suis un sudo je suis pas je peux aussi faire point d'exclamation c'est il va me réexécuter la pro la dernière commande qui commence par un c'est que si je fais juste un écho là écho toi et que là je suis un écho puis remplace le bang c'est là par la dernière commande donc c'est ça qu'il va faire ok comme je dis là selon son temps d'un peu plus dans le ninja c'est moins utilisé là mais bon quand quant à l'habitude ça peut être utilisable ok et où si on a le point d'exclamation signe de dollars ça c'est l'équivalent du alt point donc c'est la dernière le dernier argument donc si je fais un écho de ça c'est le tc pas soit le tc shadow en fait moi j'utilise à peu près jamais point d'exclamation signe de dollars parce que je vais utiliser alt point sur ma ligne de commande voilà puis bon voilà j'aurais dit c'est pas pour les filles là mais là c'est un fouet ninja j'utilise jamais ça en fait je trouvais ça juste vraiment cool en fait j'ai commencé à utiliser les arguments optionnels en bas mais il faut le faire quoi j'avais donné un exemple on peut utiliser un seul chenry place de la dernière commande qu'il a fait c'est vraiment cool imaginons je fais un etc passe passe word je dis ah non c'est vrai c'est pas password c'est psswd je peux faire password attend je change word par wd puis là il me reprend ma commande puis faire et laisse c'est vraiment génial un ouais ouais c'est ça c'est ça que dans le cas présent je vais faire flèche par en haut puis je vais enlever mes deux caractères là donc c'est comme je dis là c'est assez c'est les commandes ninja par contre l'autre elle est pas mal intéressante avec la subtilisation de caractères comme ici je fais un ls.l en fait ici ce que je dis c'est que ça soit un s ou pas de s voilà je pourrais utiliser un étoile aussi donc ça serait équivalent là ça fait la même chose donc en fait c'est pour pouvoir donner une liste présente mais ici us r je suis un ls de us r si je voudrais lister uniquement je voudrais avoir game puis local up games et local là il me liste donc ça me permet de faire une liste semble parce que là ça va être difficile d'utiliser des étoiles ou des choses comme ça donc ça me permettre de donner une liste pour récupérer uniquement l'information sur tel ou tel répertoire ou tel fichier à ou oui ça va ça va passer games ou game ou comme ici up donc en fait l'espace que je vais faire c'est que je vais dire que ça soit qu'il y ait un s ou pas de s affiche le mois ça va marcher bien sûr voilà et le pas de s il me dit no such file parce qu'il y en a pas là mais il a quand même essayé de le faire mais ça va fonctionner aussi ça peut fonctionner c'est je peux dire ok hop bin puis après chercher qu'est-ce qu'il ya vieille dedans là il va me dire qu'il l'a trouvé dans us et abînes via mais il n'a pas trouvé dans s bin donc je peux le placer n'importe où à l'intérieur de ma commande en fait c'est bash qui va faire la substitution avant de l'envoyer à la commande ls en fait lsl ce qu'il a reçu il a reçu ça bin via il a reçu sr s bin via dans les faits là c'est la même commande qu'il a reçu bach oui il a pris aria décoré braquette la tac 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 puis il a donné les deux arguments à la commande ls mais bon comme dit ça c'est plutôt les premières parties l'utilisation du table etc le hal tab à le point puis la recherche dans l'historique qui est plus pertinent après bon c'est juste pour en donner un peu plus un peu de viande donc on tomberait dans l'installation de logiciels et à la présentation des packages ou à une linux ça vous serez fin après pour le temps des fêtes pour faire plein d'installations de logiciels et vous amusez là de manière frénétique sur votre système d'exploitation ok donc le mode d'installation sous nu linux va se faire principalement via le système de package ok ce qu'on va choisir c'est que notre distribution que ce soit ubuntu redat ou peu importe à nous fournit un set de logiciels qui est déjà prédéfinis préconfiguré et qui est déjà testé par les personnes qui font la distribution pour vous 95% du temps je ne télécharge pas un logiciel extérieur et que je l'installe ok c'est par exemple dans le cas de vlc je vais pas aller sur le site de vlc chercher le logiciel ce que je vais faire c'est que je vais chercher dans les packages disponibles de ma distribution et je vais lui dire installe le pourquoi parce que la majorité des logiciels que je vais utiliser sont libres et ils vont me permettre d'avoir tout le binding toute la pré configuration déjà réalisé ubuntu offre je sais plus combien de logiciels de package présent là mais en masse pour vous pour tous vos besoins ce que vous avez besoin aujourd'hui même je regardais skype est fourni avec ubuntu ils ont fait un package pour ça même si c'est un logiciel privateur vous avez quand même le logiciel disponible et le gros avantage c'est que lui va installer le logiciel il va faire une configuration de base et ils garantissent en gros que ça va fonctionner avec votre système donc que il va être en mesure de s'interconnecter avec les autres ok donc ça c'est un gros avantage pour ça je dis que 95% du temps j'installe pas le logiciel qui vient de l'extérieur après pourquoi je vais aller chercher un logiciel à l'extérieur ça serait parce que la version qui est disponible avec la distribution est plus vieille que celle que je désire avoir ok donc parce que je veux un feature x moi ça m'arrive de temps en temps parce que je suis des nouvelles je fais amène je veux ce feature là je le veux donc parfois je vais dire ok bon ben je vais aller chercher en fait ce que je vais chercher je vais chercher un tour de parité qui va m'offrir le logiciel pour ma distribution donc c'est vraiment ça mon objectif je vais toujours partir de mon logiciel mon ubuntu ma version que j'ai et je vais chercher quelqu'un qui a fait un package pour moi et qui me dit ben je les tester avec ubuntu x version et je le fournis et dans le dernier cas ben un logiciel privateur donc si on fait un peu de pub pour le québec antidote voilà antidote fournisse le logiciel pour linux ben là on achète le logiciel où on va chercher quand chez le fournisseur on le télécharge et là on installe et à ce moment là on utilise le l'installateur qui vient avec donc ça ça peut varier ça peut ressembler à un installateur windows ça peut être juste un script shell qui exécute et qui copie ça c'est très variable mais quand je dis ça arrive à peu près très rarement là ce que je suis obligé de faire ça donc ça c'est vraiment le concept c'est pour ça que moi quand j'arrive à essayer d'installer des logiciels sous windows toujours un peu perdu je sais pas où aller parce que j'ai plus l'habitude d'être là dedans et je sais pas quel logiciel aller chercher bon on avait parlé un petit peu des différentes distributions bas et chaque distribution ont des des packages des formats de le logiciel qui sont fournis différents on a le rpm qui vient à l'origine de redat qui est utilisé aussi par saint os fedora sus sûrement d'autres qui ne viennent pas à l'esprit donc ça c'est un système ils ont tous le même rôle c'est dire garantir que les dépendances sont respectées que ça va fonctionner pour son système et il y ce qu'ils font c'est que tu as des prêts des posts script imaginons dans le cas de apache donc le serveur web il va installer apache puis va créer l'utilisateur pour que ça roule le serveur web pour éviter que ça roule en tant que route donc c'est des scripts qui vont faire comme ça où il ya des scripts de désinstallation qui vont permettre de faire du ménage ou si bon je l'ai enlevé il supprime les fichiers de configuration donc c'est grosso modo c'est ça le rôle du 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 package il ya les deb pour des bien de package donc ça ça vient de des bien utilisés aussi par ubuntu et toutes les des bien de toutes les branches des bien c'est ce que nous on va utiliser dans notre cas l'état gz utilisé par slackware donc en fait c'est comme on avait vu les fichiers tard c'est une archive mais eux ce qu'ils font c'est qu'il ya des contrôles qui permettent quand même d'avoir les prêts et posts script d'installation là je m'attarderai pas dessus parce que c'est pas celui là qu'on utilise les pkg bon bon je pense pas qu'on utilisera solaris ou qnx dans l'information ici donc je veux pas m'attarder là dessus 1 donc comme je dis gestionnaire de dépendance donc imaginons si je reprends le cas de vlc ça sera d'ailleurs dans l'atelier pour faire l'installation de vlc lui ce qui va faire mon verser c'est quoi bon c'est le client pour lire des vidéos et lire des musique sur internet là encore c'est un c'est un player multimédia mais lui quand vlc va s'installer vas-y ok pour pouvoir lire des vidéos faut que j'ai des librairies des librairies il faut que je sois en mesure de lire des mp3 mais c'est pas nécessairement un bd dans le player donc il va dire ok j'ai une dépendance il faut que la librairie pour lire les dll pour lire les mp3 soit installé donc il va aller chercher comme ça tous les outils toute la sphère qu'il a besoin autour de vlc il va les installer pour qu'ils soient capables d'être d'exécuter proprement et sans erreur ça c'est le rôle comme j'ai les scripts d'installation pré postscript ainsi que de désinstallation qui vont être présents je vais juste faire le parallèle justement entre des biens et redact juste pour en faire mention pour que si vous mettez une fedora ou de quoi comme moi j'ai commencé sur internet basso du linux on n'avait pas internet tout le temps ok c'était comme un luxe là on fallait se connecter en dialogue avec la dynamique était un peu différente il ya deux logiciels où ça ça peut se diviser en deux couches en fait on a le système le gestionnaire de package des pkg sous ubuntu des biens et rpm sur redact cent os fedora eux ils vont gérer l'installation d'un package ok dans le package il ya dans sa définition dans son aide il ya la liste des dépendances donc comme je reprends le cas de vlc vlc dans son package dit j'ai besoin des librairies mp3 par exemple plus toutes les autres mais on va se concentrer sur la question de la librairie mp3 j'ai besoin de ça des pkg lui dit ok j'essaye d'installer vlc si vlc dit j'ai besoin de la librairie mp3 des pkg il va dire localement sur la machine est ce que j'ai la librairie mp3 d'installer s'il dit non si on enlève la couche internet comme c'était avant ça s'est arrêté c'est fini je peux pas installer vlc parce que les dépendances sont pas complétés en tout cas ça suit pas l'ensemble des dépendances et ça s'est arrêté là donc là avant ce qu'on faisait c'est comme putain merde j'ai oublié de le télécharger maman je peux te retourner sur internet puis là on se reconnecter puis on allait chercher le package et là ça pouvait être très long parce qu'on s'entend qu'il peut y avoir beaucoup beaucoup de dépendances comme ça et on le retélécharger on re-essayer parce que toute cette couche là n'existait pas et donc fallait tout faire à la main il disait les dépendances qui bloquaient mais il n'allait pas les chercher automatiquement sur internet et c'est toujours le cas en fait de cette partie là maintenant on s'entend que c'est transparent parce que on va toujours utiliser les applications dans le cadre de bien avec apt, apt-get, cache, key etc ou yom dans le cadre redact eux ce qu'ils font c'est que quand on veut dire apt-get vlc par exemple il va dire ok tu veux vlc je regarde ok il est disponible sur internet sur telle url il va chercher vlc il dit ah c'est quoi tes dépendances mp3 ogg machin il dit ah ok ah oui j'ai celle là déjà d'installer c'est bon ah il te manque la mp3 ok je vais télécharger il fait toute la patente en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il télécharge le package il l'installe avec des pkgs et ça fait le retour comme ça ok mais dans la pratique ça reste cette couche là qui installe et celle là qui fait l'interface avec l'ensemble qui va aller rechercher les dépendances où il va falloir qu'il ait besoin donc si par exemple je télécharge un logiciel externe ou que je vais chercher anti mettons antidop pour le reprendre donc antidop fournir un dpkg ou un rpm ben je peux utiliser uniquement cette couche là pour l'installer si j'ai pas de dépendance qui est qui vont me bloquer on va le voir d'ailleurs j'ai fait un package pour la formation donc le package en tant que moi je suis pas publié sur internet donc on sera obligé d'utiliser cette couche là pour faire l'installation c'était ça l'objectif d'ailleurs des questions j'ai bossé aussi pour donc on va voir la partie des packages des biens nubuntu vous voyez ici bon là j'ai l'atelier qui est là il ya les systèmes redat mais aujourd'hui le contenu est vide parce que j'ai pas eu le temps de le faire de faire la doc pour ça et vu qu'on n'a pas de redat pour la zone pour le lab je me suis dit que ça attendra que j'ai le temps de le faire je ne sais pas quand j'aurai le temps mais on verra peut-être durant les fêtes sur le divertissement tu rires mais ça est arrivé ok donc les packages des biens en fait un package ça peut être soin des binaires ou des fichiers texte tout simplement donc on pourrait faire ici un dd des packages pour qui déploie des fichiers de configuration sur les systèmes ça se fait aussi donc c'est pas nécessairement des exécutables sauf que soit c'est des fichiers texte plein ou sinon c'est des fichiers il ya deux types de paquets les fichiers binaires donc eux ils sont self content ils vont fonctionner tout seul ils vont pouvoir être exécutés ils vont pouvoir ils vont fonctionner tout seul où il ya les paquets source donc ça c'est les fichiers points c.h donc que ça il faut les compilés donc imaginons que j'ai vlc qui me sert bien aujourd'hui donc j'ai vlc puis là je me rends compte à la personne qui a fait le package elle n'a pas mis l'option de pouvoir lire les vidéos en ascii donc je roule la vidéo puis automatiquement il convertit en ascii puis moi j'aime bien ça projeter le ascii là donc là je me dis à comment qu'est ce que je peux faire pour là je dis il faut juste rajouter telle option donc là je pourrais au lieu de télécharger la version binaire je pourrais télécharger la version source donc il est tout bien fait il est tout packagé là je pourrais le compiler moi même mais en fait je pars déjà de quelque chose qui qui a fonctionné pour mon système donc je récupère les sources et je pourrais le recompiler le gros avantage d'utiliser le système de package et je réinsiste là dessus c'est de s'assurer que les dépendances sont bien présentes et si vous on pourrait essayer si vous voulez mais si on essaye de compiler vlc on va en chier parce que justement je suis tout cherché ses dépendances manuellement les installer et c'est ça va être très ennuyeux très compliqué et de toute manière il n'y a aucun gain ou si peu de le faire ça l'exercice donc une dépendance peut cacher des dépendances on peut courir comme ça j'ai plus quels exemples j'avais fait dans le cours précédent mais c'était ça hop on en trouve une il y en a une autre mais pourrait pour faire la dépendance b il faut que j'en fasse cd là je continue en tout cas c'est ça peut être très long en fait à résoudre comme problème aussi le système de package va s'assurer qu'il n'y a pas d'override de fichiers donc c'est que un paquet s'entremêle sur un autre donc ça c'est encore un gros avantage là et ça va nous permettre de faire une gestion de voir tous les packages qui sont installés tous les logiciels installés il ya plusieurs outils qui nous permet d'installer des logiciels donc des pkg comme je disais qui installe un package apt-get donc qui va les chercher sur internet et va faire l'ensemble des dépendants donc il va trouver la dépendance il va les chercher sur internet il va les télécharger l'installer etc il ya aptitude qui en fait l'équivalent de apt-get apt-get c'est command line pur donc il n'y a pas il n'y a pas d'interface aptitude va nous fournir une interface mais en texte donc toujours dans la console mais il va avec des petits menus etc on va le voir un peu plus bas puis tu as les synaptic qui a une interface graphique pur comme on dit donc avec des fenêtres des boutons etc qui va nous permettre de faire l'installation des sélects je connais pas trop j'utilise pas en faire dans la pratique donc un bon péter c'est ça ça c'est des informations sur la liste l'information la 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 base de données est stockée dans var libre apt ou va libre dpkg donc c'est là qui va stocker sur le file system ces librairies ou ces informations sur ce qui a été installé déjà ce qui est disponible donc c'est comme sa base de données de libre c'est des fichiers texte donc c'est lisible facilement rpm c'est dans var libre rpm puis ça c'est 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 des fichiers binaires c'est une base de données c'est lisible mais ça demande plus d'efforts que les fichiers texte donc ah oui à gdb qui est une petite interface graphique pour dpkg donc encore là ça donne une interface graphique pour faire l'installation mais ça va toujours pas plus chercher sur internet les dépendances donc les commandes donc bien entendu pour faire l'installation il faut que soit administrateur donc c'est pour ça je vais mettre le sudo préalablement donc sudo dpkg moins i et le nom du package point dèvres donc le fichier que j'ai préalablement téléchargé ok bien entendu si ici je mets dpkg moins ivlc mais il va me dire bâton le fichier vlc il est pas là il va pas chercher sur le net dpkg moins r pour faire un remove et dpkg moins p pour faire un purge la différence entre les deux remove il va supprimer les binaires etc mais il va laisser les fichiers de configuration et donc j'ai mis à le serveur apache j'ai configuré mon serveur web j'en ai plus besoin je suis un ptg moins r il a effacé le serveur apache mais les fichiers de configuration sont toujours là donc si je le réinstalle apache bah hop je pourrais repartir avec les fichiers de config qui sont présents moins p il va moi et p aussi les fichiers de configuration moins p majuscule donc tout dépendant le corps dpkg moins l me permet de lister les packages présents moins elle avec un argument airsync va me chercher le nom qui match donc si on regarde rapidement des pkg moins l ça m'a tout listé ce qui était installé airsync il va me a il m'a même indiqué le airsync la version du logiciel pour quelle architecture et la description courte ah oui puis moins l majuscule me liste le contenu du package donc ça c'est ce que si on regarde ici des pkg moins l majuscule contient l'ensemble des fichiers de configuration qui sont là donc le man page les man page je vais dire des fichiers de shell donc utiliser la documentation ush un doc et le binaire les scripts d'initialisation encore de la configuration ok dpkg moins s majuscule non on voit ces commandes l'un liste et où voit le contenu voyez il n'y a pas le sudo 1 devant parce que le interroger ce qui est installé ne nécessite pas des droits d'administrateur c'est vraiment l'installation ou la suppression c'est pas une erreur dpkg moins s ça me permet de faire une recherche par exemple dpkg moins s ush bin airsync il cherche et prend un petit peu de temps bien évidemment parce qu'il cherche dans sa bd et il va me dire un le fichier ush bin airsync il est dans le package airsync ok l'avantage de ça c'est que vous parlez avec quelqu'un puis vous dit utilise telle commande pour faire ça il vous répond je ne l'ai pas merde tu ne l'as pas comment je l'ai installé moi ça fait deux ans que j'utilise mon système je l'ai déjà je l'utilise régulièrement je sais plus c'est quoi le nom du logiciel qui qui fait ça là c'était facile et c'était airsync mais j'aurais pu essayer de chercher un exemple bin ls ça va être plus dur ça bin ls on voit le nom corps utile correspond pas nécessairement avec le nom du binaire c'est plus difficile à trouver encore moins ça vous permet de dire le package c'est installe ça et après tu auras le logiciel là quand vous parlez avec un ami c'est un cas et quand vous comparez deux serveurs à ce moment là c'est très pratique de pouvoir avoir directement le nom du package pour voir qu'est-ce qui est manquant de l'un à l'autre ok donc comme je dis dpkg va surtout être utilisé pour tout ce qui est cette partie d'interrogation de ce qui est installé de recherche d'information sur quelle où mais moins pour installer des logiciels on va surtout utiliser apt parce que lui va me faire en fait tout ce qui est la question de la dépendance avec internet ubuntu fournit plusieurs dépôts officiels il y a le dépôt main restrict qui sont développés garantis par Canonical qui est la compagnie en arrière de ubuntu donc ça ces paquets là on est sûr qu'ils marchent et qu'il n'y a pas de problème avec restrict aussi qui sont les paquets non libres et à des packages qui sont dans le regroupement universe et multiverse qui sont fournis par ubuntu mais maintenus par la communauté donc il y a théoriquement moins de garanties qu'ils marchent dans la pratique que vous ne saurez pas d'où il vient votre package vous allez juste l'installer comme on avait coché un de ça les third parties non libres après vous allez l'installer ça va marcher puis vous vous en foutez d'où il vient mais c'est juste pour nommer c'est plus critique quand on tombe dans les parties serveurs où là on veut savoir avoir une garantie une imputabilité si le package il marche moins bien ça va ? désolé apt-cache me permet de faire une recherche dans la cache en fait il ne va pas nécessairement chercher sur internet mais sur le cache qui s'est fait donc je vais faire apt-cache search puis chercher le logiciel que je désire apt-cache search VLC et pour voir c'est quoi le nom du package est-ce que ça serait il peut y en avoir plusieurs selon le nom donc on va chercher apt-cache show package m'affiche les informations sur un package donc si je prends apt-cache search rsync par exemple il cherche voilà il y a plusieurs packages qui peuvent correspondre à rsync rsync crypt crypto rssh qui me permet de faire du rsync fait lui il va chercher dans le nom et aussi dans la description je peux avoir plusieurs packages qui vont matcher puis j'ai mon rsync qui est là ici qui est le nom du package que je désirais avoir ok ah vous voyez pas quand je suis en ligne ok non c'est juste ça c'est enlevé ok apt-cache show pkg rsync me fournit l'information donc sur les dépendances que je parlais un petit peu plus tôt donc lui le open ssh client est une dépendance qui va vouloir qu'il soit présent euh reverse dépendance bon la version du logiciel donc ça va être 3.0.9 bon là il met tout au bout de tout hein puis les différentes informations sur le package le checksum etc c'est juste pour collecter de l'information euh et apt-cache depends le nom du package pour voir les dépendances moins utilisées parce qu'on l'a vu qu'avec show pkg j'avais l'information aussi c'est juste pour être plus spécifique ah ah vous voyez j'ai oublié de compléter ici euh apt-get donc il va aller chercher l'installation là au niveau du package là j'ai oublié de mettre les contenus j'ai commencé à faire les commandes mais j'ai oublié de rentrer les commandes dans les trous donc euh mise à jour du cache donc ça c'est pour qu'il aille mettre à jour son cache depuis internet apt-get update ah sudo ouais faut que je soit route lui il va chercher sur internet et mettre à jour sa cache donc l'objectif c'est qu'il prenne moins de temps pour pas qu'à chaque fois que je fasse un search il aille sur internet voir s'il y a des nouveaux packages il se garde une cache et dessus et euh après c'est cette cache là que j'interroge donc apt-get update me permet de mettre à jour cette cache installation logiciel installation logiciel apt-get install et je vais installer le logiciel screen par exemple hop il va chercher et il va faire l'installation et ici on voit qu'il me suggère aussi d'autres logiciels qui peuvent être intéressants ok là il est allé chercher sur internet là j'ai la chance j'ai pas de dépendance mais euh il va faire donc l'installation là il m'a installé screen maintenant screen est disponible apt-get install screen je vais mettre à jour quand même le site j'ai juste euh ça prend sudo pour faire tout ce qui est oui dans le cas présent apt-get je pense que ça prend toujours parce que pour installer ou supprimer des logiciels il faut être administrateur donc là j'ai screen je peux le supprimer apt-get remove me permet de supprimer et bien entendu il me demande une confirmation avant et hop là maintenant si je suis screen j'ai plus screen je veux screen d'homme qui est disponible ok ah ouais ça c'est cool c'est au bout d'où il fait ça quand il a lancé une commande il dit ah screen n'est pas installé si tu veux l'installer ben tu peux faire ça ça peut être pratique j'ai oublié d'en faire mention puis il vous donne la commande exact en plus mise à jour donc sudo apt-get upgrade donc là c'était update pour updater mon cache là c'est upgrade et là il va fournir et dire bon ben les packages suivants sont à mettre à jour est-ce que vous voulez réaliser la mise à jour ok j'ai juste fait non pour pour faire du ménage dans sa cache apt-get clean pour faire all il y a plusieurs options mais clean all me permet de juste vider la cache donc la prochaine fois il va falloir que faire un apt-get update pour être sûr qu'il va chercher la cache et ça c'est le lien que je voulais utiliser pour aller chercher ma doc pour compléter les trous qui étaient là voilà et ça c'est juste je vous laisserais explorer aptitude mais ça c'est l'interface jolie d'aptitude pour faire l'installation de package c'est l'interface graphique en command line et ça fonctionne toutes ces commandes fonctionnent aussi sous Debian ok puis ici il y a les informations pour ça je l'ai copié c'est pour ça que c'est déjà là l'utilisation donc slash pour faire une recherche n pour le suivant donc ça c'est les touches dans aptitude pour pouvoir l'utiliser vu que j'avais pas prévu de de couvrir aptitude je vous laisserais jouer ou regarder avec ça si vous voulez ok puis j'y a synapses ah ah ils fournissent plus avec Ubuntu Synaptic je pense pas que c'est ça non ça c'est le truc du KDE ah ils ont peut-être enlevé avec la dernière version d'Ubuntu il faudra regarder c'est quoi l'équivalent maintenant de Synaptic je suis étonné Ubuntu Software en tout cas vous l'avez ici là mais je sais que votre interface c'est pas tout à fait pareil voilà je vais l'enlever voilà de toute manière on utilise pas l'interface graphique encore on en a pas besoin voilà sinon là il y avait l'atelier par la suite que vous pourrez regarder donc grosso modo c'est mon ami VLC donc l'installation regardez l'information l'installation du serveur SSH parce que je me dis que ça peut être intéressant moi ça j'ai déjà donné la réponse pour BINLS mais c'est pas grave j'ai créé un package pour faire les tests en fait pour démontrer l'utilisation parce que pour pouvoir installer le Xerus Formation vous pourrez pas utiliser apt-get vu qu'il est pas disponible sur internet obligé d'utiliser des pkg et vous verrez donc l'utilisation du binaire avec la petite commande que ça l'exécute que ça l'a installé des questions ? c'est sûr que on traite de ce qui est déjà configuré on pourra voir quand on fera plus de l'administration comment rajouter des nouveaux repositories comment les configurer avec un repository à l'interne des choses comme ça là on est encore vraiment dans la partie utilisateurs on fait pas nécessairement de modifications sur les repos mais on pourra le voir aussi par la suite ou même si à un moment donné vous avez un cas vous essayez, je peux pas dire en le temps des fêtes d'installer tel logiciel mais il est disponible dans un autre repo on verra c'est très simple à faire mais juste prendre le temps de le couvrir je veux pas mettre les charrues avant les bœufs de la note